L'amantation d'Abbé Sainte, nous avons dit verset 1. Souviens-toi l'éternel de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre comportement, notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnues, nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des beuves, nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois, nous sommes poursuivis le jour sous le coup, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos, nous avons tendu la main vers l'Egypte, vers la Syrie pour nous rassasier du pain, nos pères ont péché et ils ne sont plus, c'est nous qui profitons la peine de leurs iniquités, les esclaves dominent l'heure sur nous, les personnes ne nous livrent de leurs mains, nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant le paix du désert, nos peaux est brûlant comme un four, par ardeur de la faim, ils ont déshonoré les femmes dans son d'ancien, les vierges dans la ville de Juda, des chefs ont été pendus par leurs mains, la personne des vieillards n'a pas été respectée, les jeunes hommes ont porté la meubles, les enfants s'ensulaient sous les fardeaux de bois, les vieillards ne vont plus à la porte, les jeunes hommes ont cessé leur champ, la joie a disparu de nos cœurs et d'œil a remplacé nos danses. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 21, qui dit que, c'est le verset 21 et 22, il dit, « Pourquoi nous oublierons-tu pour toujours nous abandonneras-tu pour des louanges de longues années ? » « Fais-nous revenir vers toi, ô éternel, et nous reviendrons dans nous encore des jours comme ceux d'autrefois. » Aïeud dit, « Dans les temps de l'élu, nous devons implorer la miséricorde de Dieu. » Nous devons implorer la miséricorde de Dieu. L'échappatoire pour de nombreuses personnes en crise spirituelle consiste à se lamenter sans cesse sur leurs conditions pathétiques et leur raconter ce que les autres leur ont fait. Ils croyaient que, lorsqu'ils le font pendant assez longtemps, ils attirent la sympathie et le soutien des autres. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, ce n'est ni de sympathie, ni de soutien, mais du remède à ceux qui ont causé la rupture de leur bien avec Dieu. Alors, dans notre texte de Jésus-Christ, nous voyons que quoi ? On voit que Jérémie a supplié Dieu de se souvenir du sort des enfants d'Israël et de considérer le mal qui leur a été arrivé. Alors, il a dit que des étrangers s'étaient emparés de leur maison, s'étaient emparés de leur enfant, et leur enfant était devenu orphelin, et leurs femmes étaient devenues veuves. Ils ont été persécutés, même soumis à des travaux forcés et privés de repos. Ils ont servi impuissants des nations païennes qui les opprimaient. Jérémie a dit qu'ils puyaient le prix des péchés de leur père. Ils étaient gouvernés par des serviteurs et il n'y avait personne pour les délivrer. Ils ont fait face à une terrible famine et ont travaillé si dur pour se nourrir. Mais personne n'avait de motifs de joie ou de plaisir. Le poids du péché pesait sur eux. Ils sont devenus découragés et sans espoir, car la désolation régnait tout autour d'eux. Il se reconnut que Dieu n'avait pas changé, qu'ils restaient le même dans toutes les générations. puissent un acte supplé le Seigneur de les restaurer dans leurs anciennes relations et de cesser d'être en colère contre eux. Chaque acte du péché sera finalement puni à la fin. À ce moment-là, il sera clair que Dieu se détruisera du pécheur. Pourtant, il n'abandonne pas complètement les gens. Il s'étend à ce que le péchéur demande mes récordes. Il se répente et il va revenir à lui. Quand cela sera fait, il va encore recevoir sa dévance sûrement. Amen. Pensez du jour que ta souffrance fasse que tu te donnes ou tu te tournes vers Dieu. Que ta souffrance fasse que tu te tournes vers Dieu. Pas que tu t'es loin de lui. Que ta souffrance te fasse vraiment venir proche de Dieu, t'approche de Dieu, que de se loigner de Dieu. Amen. La Bible l'année n'est pas chaque chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Chaque chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Amen. Le Seigneur bénisse. Sous-titrage 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 Sous-titrage